Coucou tout le monde, bon j'espère que tout va bien, c'est vendredi c'est le week-end du coup une petite recette, je vous ai posé la question pokeball ou bouddha ball sur Cookidoo il y a plusieurs versions des deux, aussi le smoothie ball donc moi je vais vous faire un bouddha ball, la recette que j'ai choisie c'est bouddha ball d'automne au riz complet et au tofu, alors sans tofu pour moi, que je vais remplacer par du poulet alors évidemment je vais modifier la recette un petit peu, un petit peu beaucoup même ce que je trouve intéressant dans cette recette c'est déjà la couleur, il y a beaucoup de couleurs donc c'est rassasiant dans l'assiette, c'est qu'on mélange du cru et du cuit mais du pas trop cuit et qu'on va utiliser une des fonctions vapeur, la cuisson du riz et une fonction très sympa parce que c'est la façon dont j'aime faire cuire le riz au thermomix donc ça m'a plu, j'ai déjà goûté, c'est une des recettes qu'on a fait en agence alors dans ce genre de recettes il y a quand même pas mal d'ingrédients donc avec notamment des ingrédients pour une petite sauce alors j'ai modifié parce que je n'ai pas tout trouvé, je vais vous dire au fur et à mesure et en gros ce qu'on va faire c'est qu'on va faire plusieurs mixages à la suite alors j'ai pas préparé, je suis un petit peu en retard, c'est parce que j'ai pas eu le temps de préparer salut Carole hop, et du coup une petite planche à découper un petit couteau donc c'est une recette où on a du rouge, du vert, du orange, du blanc dans le principe, la différence entre les deux, je vais commencer donc le premier ingrédient qu'on va utiliser c'est le chourouge hop, alors et le chourouge là on va l'utiliser cru, vous allez voir ça va vraiment, super et la partie sympa, alors il a eu un petit coup de, pas très bien mon chou hop, d'ailleurs je vais faire démarrer, ça ira plus vite, hop, commencer à cuisiner donc là, hop, du chou, j'ai pas tout trouvé, il me faut du chou, normalement il nous faut alors des oignons rouges pour la sauce, j'en ai pas, mais c'est une sauce avec du persil normalement vous allez voir je vais la modifier, avec de la ciboulette, donc sans l'oignon l'oignon et la ciboulette c'est la même famille, donc c'est pas très grave hop, je me bats avec le chou et l'idée c'est de présenter tout dans l'assiette en même temps donc la différence entre les deux c'est les origines principalement c'est à dire que le poke bowl c'est d'origine hawaïenne et souvent il y a du poisson et pas dans le buddha bowl ou dans le muda bowl, on va mélanger les différentes textures avec du cru, avec du cuit, avec du cru et du cuit je réfléchis, hop, là, voilà et donc le chou, 5 secondes, donc c'est 200 grammes de chou, 5 secondes vitesse alors je vous garderai pas tout le temps de la recette parce qu'il y a de la cuisson donc je ferai la cuisson séparément évidemment donc avec mon chou rouge ouais, j'ai plus la, j'ai pas de spatule thermomix propre donc tant pis, tant pis, je prends la concurrence mais elle est bien aussi celle-là alors c'est une recette où on va nettoyer normalement plusieurs fois le bol mais moi, vous allez voir, je vais pas le faire réserver, rincer le bol donc moi, là, je vais pas rincer le bol je vais laisser comme ça là, je vérifie juste un petit truc j'allais dire, c'est un oignon rouge dans cette recette moi, je vais mettre une échalote j'ai plus d'oignon rouge je vais mettre une petite échalote normalement, c'est un oignon rouge coupé en quatre alors un oignon rouge, ça veut pas dire grand-chose en termes de quantité puisqu'il y a des gros, des petits et au lieu du persil, donc un oignon rouge normalement, c'est cinq brins de persil et là, moi, j'ai de la ciboulette ce que j'ai apprécié dans cette recette c'est aussi l'assaisonnement alors si vous faites avec du persil donc avec du persil plat c'est hyper intéressant aussi d'un point de vue d'un point de vue nutritionnel puisque c'est bourré de vitamine C donc, on va mettre la ciboulette donc évidemment, je mets à la louche alors je la cisèle directement parce que pour la ciboulette ça va plus vite de la ciseler sinon elle tombe sur les côtés on va insérer le couvercle et le gobelet doser et mettre 5 secondes vitesse 5 alors, à la base, il y a une recette c'est une recette du livre du carnet IGBA indice glycémique bas où est-ce qu'il y a ma spatule ? et c'est végétarien voire végan donc à base, la recette du coup de la sauce qui est faite avec elle est faite avec la crème de soja donc moi, je ne vais pas utiliser de crème de soja je vais faire ma petite mixture petite mixture que j'aime bien donc c'est 100 grammes de crème de soja ou de crème de riz et bien moi, je vais utiliser de la crème fraîche vous pouvez faire un mélange crème fraîche crème fraîche, fromage fraîche j'aime bien moi mélanger crème fraîche et fromage fraîche donc évidemment, là, on n'est plus vegan donc j'ai 60 grammes de crème fraîche et je vais finir mon fromage fraîche et en mixant, ça va être juste très bien alors moi, pour éviter salut Christelle hop hop et un petit peu d'huile d'olive une création d'huile d'olive je ne sais pas si vous faites des commentaires mais je ne vois pas Maxence, non, ce n'est pas possible une petite pause ça me pose hop hop ah, et du vinaigre de cidre alors, je vais quand même mettre du vinaigre de cidre donc là, 10 grammes parce que ça ne change rien parce que j'ai, ouais, c'est bien je vois, merci Christelle le commentaire, je le vois hop du sel ah, j'oublie tout un peu de sel alors du sel, forcément ça serait en fonction de vos goûts je vais mettre une bonne pincée vous pouvez mettre là, je modifie la recette donc forcément, j'adapte et on va mettre du poire alors, sur la quantité qu'il y a on peut faire un peu plus de sauce mais ce n'est pas forcément pour être complètement assaisonnée avec cette sauce donc, et là, on va mélanger alors vitesse 10 10 secondes, pardon 10 secondes avec le mode cuillère en bois le mode mijotage donc c'est juste pour mélanger et moi, comme ce n'est pas liquide je vais mettre un peu plus long hop, je reviens en arrière j'y retourne je ne vais pas mettre un peu plus long je vais mettre un peu hop ah, je vais y arriver 20 secondes et je vais mixer mais un peu plus fort parce que ce que j'ai mis comme ma crème et tout ça, ce n'est pas liquide je n'avais pas de crème liquide donc vitesse 4 il n'y a pas énormément de quantité je vais laisser dans le bol je ferai évidemment une présentation que je vous montrerai et je vais voir si j'en rajoute ou pas après je pense que ce sera bon et alors, du coup, j'ai laissé j'ai laissé, je ne sais pas si on le voit si on le voit alors du coup, en ayant mélangé hop vous voyez, je préfère la spatule Thermomix ah, cette spatule-là quand même pour racler je vais racler une première partie ce qui est sympa d'avoir laissé le chaud rouge une part, un peu de chaud rouge c'est que du coup, ma sauce elle est un peu colorée elle est un peu rouge hop bon, je finirai de racler après je vais prendre un autre bol parce que je vais attaquer je vais attaquer la cuisson si je m'abuse j'attaque la cuisson donc vous voyez en termes de quantité il ne m'en reste pas beaucoup dans le bol donc on peut pour la quantité de légumes qu'il va y avoir on va pouvoir augmenter les quantités de sauce on peut doubler et là, on me demande de rincer le bol et d'insérer le panier de cuisson puisqu'ensuite on va utiliser alors dans la recette c'est de demander du riz basmati semi-complet moi je vais utiliser du riz complet 200 grammes si on veut être en mode best cooking on peut mettre plus de 200 grammes on peut mettre jusqu'à 400 grammes de riz dans dans le panier de cuisson d'ailleurs moi je vais finir de ma boîte et hop donc ça veut dire que le temps de cuisson va être un peu plus long mais ça m'arrange parce que du coup je vais pouvoir modifier ce qu'il y a dans mon verre au main donc ensuite on va rincer le riz rincer le riz c'est important parce que ça permet d'enlever l'amidon autour du riz déjà que c'est du riz avec une enveloppe autour le nom riz complet et du coup c'est pour ça que ça cuit un peu plus longtemps si on enlève l'amidon autour ça cuit plus rapidement hop on rince hop c'est pour ça que si vous voyez des recettes où vous avez si vous voyez des recettes où vous avez où on vous dit de rincer le riz il faut rincer le riz c'est pas juste pour le fun et ensuite on va mettre 800 grammes d'eau alors moi ma tare elle est à zéro je vais aller mettre en dessous en dessous du du niveau un litre pour pouvoir avoir pour pouvoir avoir les 800 grammes d'eau vous allez voir ça marche qu'est-ce qu'il y a tiens hop et voilà donc là je suis allée en dessous 718 718 je suis pas mal je vais en remettre un petit peu il me faut 800 grammes d'eau pour cette méthode de cuisson donc c'est une cuisson du riz on va utiliser le Varoma mais c'est un mix entre la cuisson vapeur et la cuisson du riz la recette de la cuisson du riz je sais pas si vous avez testé mais voilà là je suis un petit peu au dessus c'est pas très grave il vaut mieux être un petit peu au dessus qu'un petit peu en dessous donc je vais mettre le panier de cuisson avec le riz hop j'insère là mon couvercle dans le gobelet doseur et je vais mettre en place le Varoma donc il y a des ingrédients crus d'eau de cuit alors j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé le normalement c'est des let's et j'en ai pas trouvé donc du coup j'ai choisi de prendre de prendre du j'ai pas alors il y a deux il y a deux variantes je finis ma phrase il y a deux variantes dans cette recette il y a deux propositions il y a soit de prendre des blettes soit de prendre du pâk choy du chou pâk choy j'ai trouvé ni l'un ni l'autre donc 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 j'ai choisi de prendre du brocoli alors au niveau de la cuisson c'est pas exactement c'est pas tout à fait la même chose maintenant vous faites aussi en fonction de vos goûts et moi je trouve que le brocoli à peine cru à peine cuit et ben c'est très bien en fait entre les deux alors c'est ça que je voulais faire je voulais peser donc je vais activer ma balance donc c'est 400 grammes et du coup où je vous disais ça m'arrange je vais mettre le temps de cuisson la cuisson se fait en deux temps normalement et donc moi je vais pouvoir enchaîner les deux normalement cette recette elle se fait aussi avec du soja du tofu donc sauce soja plus tofu trop de soja plus de soja moi j'en mets pas du tout je vais remplacer par du poulet mon poulet est pas cuit je vais le mettre évidemment à cuire sur mon plateau vapeur et je pense que au niveau du brocoli à mon avis je vais tout mettre voilà alors l'autre couleur qui est utilisée et qu'on met en cuisson avec les légumes c'est avec le comment le légume vert c'est la patate douce pardon je trouve mes mots la patate douce or la patate douce ça est quoi j'ai pas trouvé non plus y'en avait pas ils avaient rien pour un city ils avaient rien donc je vais prendre de la carotte je l'ai goûté avec de la carotte aussi et franchement ça marche super bien et c'est très beau donc hop je finis juste ça mon choupi c'est encore une réclamation de la plus haute importance mais je vais pas changer de film donc oui donne moi la técommande si tu veux parfait hop hop ouais je vais pouvoir tout mettre je suis pas à 400 grammes mais c'est pas très grave ça ira très bien comme ça pour pouvoir mettre aussi des carottes hop 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 dites moi voilà ça y'en a un bout pour le chien dites moi est-ce que vous avez déjà testé pokeball ou ou pokeball on dit ou buddha ball est-ce que vous avez testé l'une enfin l'une ou l'autre de ce genre de recettes ça m'intéresse de savoir ça m'intéresse de savoir quelle recette donc ensuite on va mettre la carotte alors les carottes c'est vous qui voyez on aurait aussi pu quand je l'ai goûté c'était cru on n'est pas obligé de les cuire et c'est 200 grammes mais moi je vais finir ce qu'il y a dans le trou du Varoma puisque mon Varoma avec le c'est bon ça prend la place hop et je vais prendre la mandoline la mandoline directement dans le Varoma hop alors en cuisson vapeur ce que je vais juste je vais juste faire attention on va pas essayer de ne pas me couper en pas thermo luminescent mhm pas thermo luminescent c'est à dire Christelle hop donc je sais plus ce que je voulais dire mais c'est pas grave hop c'est plus rapide de le mettre en brunoise là je vais le mettre en rondelle les carottes pour que ça soit pas trop cuit non plus ça reste croquant parce que c'est le but aussi de cette cuisson vapeur là c'est que ça reste croquant donc ça sera très bien comme ça hop salut Hélène pas thermomix d'accord t'as eu la correction Carole ça marche ça marche alors il y a plein enfin il y a plein il y a pas de recettes sur si vous tapez le bol en fait ce que je vous préconise sur Cookidoo c'est de taper bon je te fais peur avec la mandoline mais non je maîtrise regarde je maîtrise j'ai plus le truc pour mettre dessus en fait donc voilà éventuellement je peux y laisser un ongle mais ne faites pas ça chez vous c'est pour ça que je vais tout doucement à la fin hop bon j'aurai pas beaucoup de carottes parce qu'elles sont toutes petites en plus je vais encore en mettre une j'en ai une autre qui est plus grosse donc c'est une occasion cette recette là de faire de faire de faire cuire plusieurs choses en même temps sur plusieurs niveaux un féculent et et des légumes et ça je sais que vous ne faites pas forcément je sais que vous voyez que c'est le bronze c'est le bronze mais l'avantage c'est que pendant que ça va cuire je pourrais ranger un peu hop donc celle-ci elle est plus on va avoir plus de poids oui j'ai pas j'ai pas retardé je sais pas combien j'ai bon c'est pas très grave ce que je ferais c'est qu'en présentation je vous mettrai je vous mettrai toute la couleur hop donc on va avoir du violet on va avoir du vert on va avoir du orange on va avoir du blanc alors il y a des champignons dans cette recette donc il y a des champignons mais il n'y a pas d'enfant qui regarde donc il n'y a que des adultes responsables de ce qu'ils font voilà il y a hop même pas mal donc je vais laisser un petit espace je vais faire suivant et là normalement j'ai 18 minutes de cuisson 18 minutes de cuisson je mets ça là je vais mettre mon poulet directement et vu que je vais mettre deux morceaux de poulet ouais je vais mettre deux morceaux de poulet c'est parfait alors j'ai pas d'autres d'autres comment s'appelle planches à découper j'avais un couteau j'avais un couteau j'avais un couteau hop donc je vais couper en lanière et je vais le mettre là sur le plateau vapeur alors il y a plusieurs je vais vous dire il y a plusieurs variantes sur sur cette recette hop alors dans dans mon assaisonnement j'ai de la ciboulette dans ma crème alors la question que je vous pose c'est à votre avis qu'est-ce que je mets sur ce poulet j'ai pas d'idée en fait j'ai plusieurs idées évidemment mais qu'est-ce que je peux mettre sur ce poulet pour que il soit cuit vapeur mais que ça soit appétissant qu'il soit coloré parce que là si je le mets à cuire comme ça évidemment alors je vais mettre du papier sulfurisé pour pas que les sucs tombent sur sur le poulet sur les légumes pardon hop puisque mes légumes je veux que ça soit très présentable aussi hop là donc j'ai un petit morce de papier sulfu je l'avais pas sorti donc je l'avais pas au début hop hop et je vais le disposer si je fais ça vous voyez je vais le disposer sur mon varon alors là je l'ai pas mouillé parce que j'en ai plus qu'un petit morceau et que je ne voilà j'en ai pas beaucoup de poulet à mettre donc typiquement ce que je voudrais c'est que mon poulet il soit il soit coloré donc du curry du paprika tout à fait et je sais plus si j'en ai du paprika mais c'est celui auquel je pensais pour pas que ce soit trop fort pour pas qu'il y ait trop de saveur puisque avec ma crème à la ciboulette je vais déjà avoir pas mal de saveur donc du 4 épices on peut mettre aussi du cumin plein de choses j'ai tout rangé maintenant la question c'est est-ce que si j'ai tout rangé je vais quand même je vais pouvoir retrouver tout facilement c'est pas une garantie wow ça c'est tombé c'est fait hop donc des herbes des épices ou des herbes alors là je vais pas être très originale parce que là c'est ma faute euh Léo la muscade euh hop 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 je ne trouve pas mon curry voilà j'ai tout rangé résultat des courses je trouve curry quand même quand même quelque chose il y en a trop du cumin voilà très bien c'est ce que je cherchais en premier lieu c'était du cumin donc moi je vais mettre du cumin ça va être un goût un peu différent mais euh bon moi j'aime ça donc il n'y a pas de raison que ça marche pas mais quelque chose qui colore pour que la cuisson vapeur ben ça n'empêche pas que ça soit coloré forcément puisque ça colore je cherche le couvercle du varon qui est là donc hop 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 il y a un peu d'eau qui est tombée et là euh quand on fait une cuisson vapeur en règle générale euh on va mettre vitesse 1 ou 2 et ben là c'est vitesse 4 donc ça veut dire qu'on cuit le riz euh alors vitesse 4 normal euh l'eau elle remonte elle remonte elle remonte un petit peu dans le panier de cuisson et du coup elle rince le riz au fur et à mesure de la cuisson ce qui fait que euh il n'y a pas besoin que le riz baigne et qu'on peut mettre du 800 grammes d'eau mais c'est le minimum pour que ça pour que ça cuise et euh c'est température 100 degrés et moi je vais mettre Varoma pour que à 18 minutes j'ai un riz complet en fait donc à 18 minutes je vais regarder je vérifie mon conseil pour la cuisson du riz c'est en fonction du riz que vous utilisez de toujours euh bah de tester une première fois et de vérifier par la suite euh ce que ça donne maintenant je sais que ce riz là il met un peu plus de temps que les autres à cuire ou alors il faut chauffer un peu plus fort à 100 degrés ça va être pas suffisant euh il faut que ça monte en température aussi suffisamment pour que mon coulet soit soit cuit euh et donc par la suite je vais rajouter juste la chose qui me reste à rajouter donc j'ai euh hop là hop là j'ai à rajouter je vous montre hop 100 degrés ça ne cuit pas dans le Varoma tout à fait mais dans la recette c'est quand même mis 100 degrés là et après on va prolonger la cuisson en fait Christelle c'est pour ça euh si je vous montre dans le détail de la recette hop vous voyez c'est super joli super coloré j'espère que vous m'entendez parce qu'avec le bruit vitesse 4 c'est moins facile mais euh voilà on est ici 18 minutes de cuisson à 100 degrés vitesse 4 et ensuite on retire le Varoma et le panier de cuisson on réserve le riz on remet le Varoma et on poursuit 7 minutes à 100 degrés vitesse 1 ouais donc moi euh comme Christelle nous maintenons que euh c'est quand même mieux de mettre température Varoma sinon ça va difficilement cuire dans le Varoma donc euh hop je vous montre donc j'aurai ma sauce j'aurai mon chou hein vous voyez ici donc euh ma sauce le chou le riz les patates douces qui pour moi sont des carottes la côte de bled qui pour moi sera du euh brocoli le les champignons qui eux sont crus et ici le tofu que moi je vais remplacer euh que je vais remplacer ah vous avez mon aloe vera qui vous dit bonjour euh donc le tofu que moi je vais remplacer par mon poulet et qui sera qui plus est coloré euh par les épices donc euh une assiette pleine de couleurs avec du froid du chaud du cru du cuit euh et euh dans le cuit en fait des choses qui alors normalement avec la patate douce sont vraiment plus tendres que les autres euh dans la recette on sépare euh le blanc du vert des blettes euh pour avoir euh les deux choses très séparées les deux choses séparées oui euh c'est très appétissant en effet et c'est bon je l'ai goûté en agence lundi alors la version avec du persil la version alors c'était aussi des carottes et c'était aussi du poulet euh l'autre chose que je voulais vous dire c'est que dans la dans les possibilités vous pouvez très bien faire d'abord euh la sauce rincer le bol alors c'est plus pratique de le faire avec euh avec le le chou rouge si vous voulez pas rincer le bol mais par la suite euh si vous faites le chou rouge en numéro 2 vous pouvez utiliser euh ne pas rincer le bol toujours pareil rajoutez votre eau pour faire cuire votre riz et du coup votre riz va se colorer un petit peu en violet euh et donc ça va résister de la couleur c'est tendre si c'est cuit tout à fait on est d'accord donc euh voilà je sais pas si c'est une erreur ou si j'ai pas testé à 100 degrés donc euh voilà mais j'ai déjà testé des cuissons à 100 degrés c'est vrai que même 18 minutes avant en moi surtout si je vais rajouter si je rajoute euh un peu de riz ça va mettre plus longtemps à monter en température euh ici donc à à chauffer dans le varoma donc euh mes recettes super sympa parce qu'il y a que 200 grammes de choux rouge on peut très bien augmenter les quantités de choux rouge pareil séparément euh si vous voulez faire une brunoise de carottes ou couper en morceaux les patates douces vous en avez d'avance pour faire éventuellement une purée ou un gratin euh si euh vous mettez du tofu mais pas du poulet par exemple là vous pouvez mettre sur un étage votre légume vert et sur l'autre étage la patate douce ou inversement euh ça dépend de ce que vous avez hein le brocoli c'est euh un peu plus long à cuire que la côte de bled forcément euh donc euh euh voilà ce qui est agréable avec le gouda bowl c'est que euh ben c'est qu'on fait ce qu'on veut en fait allez voir sur euh j'ai pas j'ai pris ma tablette je voulais vous dire euh je voulais vous dire ben comme euh comme d'habitude combien vous avez de recettes alors avec mes euh avec mes euh mes préférences hop si je tape juste bowl alors si je tape juste bowl avec euh mes préférences à moi euh donc avec euh les différents pays j'ai 971 résultats donc euh ça compte des pop bowls des euh gouda bowls des smoothie bowls donc avec tout ça et avec tout plein de choses plus colorées les unes que les autres euh avec des recettes pour les enfants avec des recettes pour les grands avec du végétarien du végan avec de tout euh donc c'est euh une source alors et euh avec euh toujours des qualités nutritionnelles euh intéressantes et la possibilité euh d'adapter de faire du batch cooking en fait et donc d'avoir des choses de prêtes pour les repas suivants voilà euh tout ça tout ça tout ça pour une seule recette j'ai envie de vous dire c'est merveilleux euh je vous mets une petite photo jolie du résultat je vous fais des bisous virtuels et je vous dis bon week-end à la semaine prochaine t'aime 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 t'aime